Musique Oui, c'est gentil, mais comment est-ce qu'on va savoir comme cela ? Qui va-t-on savoir comme cela ? Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Victoria. Victoria. Julia. 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 changement de millénaire, l'événement chronologique dans l'histoire de la culture de l'homme, quel accent détermine la mode de l'an 2000 ? Oh là là, ça c'est une grande question. Et si je connaissais la réponse, croyez-moi, il n'y aurait qu'appuyer sur un bouton pour faire des connexions. Il n'y a pas une prévision possible. Tout est possible. Tout. Il n'y a pas de loi. Ce qui est beau, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Il n'y a rien de... Vous pouvez enlever en parole. En paro. Enlevez la rose. On la reverra tout à l'heure, un petit moment. Vous comprenez ? C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de loi. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est formidable. Et on ne peut pas, personne ne peut dire que va-t-il se passer dans les paris de ville. Que va-t-il se passer ? C'est la fin d'un millénaire. C'est la fin d'un centenaire. C'est la fin d'une décennie. C'est fantastique. Alors peut-être que le monde va exploser. Ou peut-être qu'on aura tous très heureux. Non ? Et est-ce que la... C'est un appui de bombes atomiques. Ça c'est sûr. Et aussi avec le nucléaire. Est-ce que la mode est pour vous une conception du monde ou plutôt un jeu avec la fantaisie, la beauté, l'exotisme ? Non, c'est un concept. Il faut que ça... C'est un concept. C'est-à-dire la mode passe, mais le style reste. Quelle importance pour vous actuellement le moment de provocation dans vos collections ? Quelle importance pour vous actuellement le moment de provocation dans vos collections ? C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas la provocation. C'est que ce métier est fait pour déranger. Si vous n'êtes pas progressif, si vous n'êtes pas en avance sur votre temps, c'est fini. Donc, vous êtes obligés de déranger. Mais ce n'est pas la provocation. Pour la provocation. Pour la provocation. C'est une façon d'entrer dans le futur. Berlin, plutôt province de mode. Dans les décennies à passer, est-ce que Berlin a une chance de devenir dans le futur une ville de mode à côté des noms comme Paris, Milan, New York ? Mais bien sûr que oui. Certainement. Berlin a été la capitale de la mode pendant longtemps. C'est une cause intellectuelle. C'était fantastique. Et nous regrettons tous que Berlin qui était évidemment par des événements que personne n'a pu contrôler de Berlin n'est plus été pendant longtemps et le redevient maintenant peu à peu une capitale européenne. Une vraie capitale européenne. Une capitale. C'est une ville fascinante. Est-ce que la mode d'homme gagne de l'importance ou est-ce celle-ci plutôt négligée, attachée à la mode de famille ? Non, elle a dit que les hommes manquent de courage. C'est ça surtout. Alors les femmes, ils n'ont plus de courage que les hommes dans la mode. Ah oui, les femmes osent beaucoup plus. Elles se commettent beaucoup plus. Les hommes restent toujours entrés dans une image très traditionnelle, très enfermés, très rigides, très square, comme disent les hommes. Ah oui, d'accord. Oui, alors que les femmes sont beaucoup plus ouvertes. Plus ouvertes. Elles sont prêtes, sont beaucoup plus aventureuses que les hommes. L'ouverture vers l'Est dans le sens politique, économique et culturel, quelle influence prend cette ouverture sur la mode dans les années qui suivent ? Beaucoup, énormément. Je viens d'ailleurs d'aller en Hongrie, Tchécoslovaquie, dans des pays qui sont prêts véritablement à concevoir le monde d'une façon différente. Et en plus de ça, il y a un folklore culturel extrêmement intéressant, très enrichissant. Très assez... Et encore aujourd'hui, ce sont les hommes qui décident comme designers qui donnent le manque de beauté. Est-ce que les femmes sont moins intéressées de former et présenter leur propre beauté ? Je ne sais pas. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Il y a eu de grandes femmes créatrices, Mme Chanel, Mme Schiaparelli, Mme Gray, Mme Vionnet. C'était de très, très grandes femmes. Mais il faut dire que quand il y a, il y a des femmes, elles sont des génies. Il n'y a pas de femmes créatrices moyennes. Moyennes, c'est... Non, ce sont des génies pour rien. C'est ça qui est fantastique. Vous êtes engagé pour les enfants malades et de l'icémie, de cancer, de... Quels sont les motifs de votre engagement ? Mais c'est la solidarité. C'est évident. On n'a pas... Personne au monde n'a envie d'avoir souffert un enfant. Personne au monde. Donc il y a cet accueil qu'on peut réserver qui est peu de choses. Vous savez, Sartre a dit une chose très belle. Jamais un de mes livres n'empêchera un enfant de mourir de faim. Ah, ça, c'est quelque chose de très, très beau. Voilà. Donc, pas une robe n'empêchera un enfant d'être malade. C'est évident. Mais si on peut leur donner ce petit moment de bonheur, eh bien, nous aurons peut-être fait juste un pas vers ce qu'on a trouvé, on pourrait appeler l'amour universel qui nous manque. Ah, c'est super. Et une dernière question, alors ce serait une question plus ou moins qui concerne les pays d'outre-mer, concernant la Marantinique, la Bois-de-Loup. Ah, mais j'ai une Bois-de-Loupagne ici. Vous l'avez pas vue? Et non. Je crois que vous l'avez pas vue. Et ce sera quand l'Emmanuel Angaro à la Marantinique ou à la Bois-de-Loup ? Mais nous allons, je crois, dans une, dans une, ah, je ne sais plus à quel endroit, mais nous avons... À Fort-de-France? Peut-être pas. Ou à Pointe-à-Pitte? Je ne sais, peut-être ça, oui. Je sais qu'il y a déjà, à la Bois-de-Loup. Comme une boutique, déjà, je ne l'ai pas vue, malheureusement, mais j'irai un jour, j'irai un jour, dans ces îles de Wartel. Ça, c'est parce que je pense que les gens marantiniques, et ils m'ont demandé de poser cette question. Je réponds, parce que j'ai beaucoup de sympathie, je vous répète, j'ai toujours eu chez moi une jeune fille de couleur, toujours, je l'adore, et j'en ai une en particulier avec qui je travaille beaucoup, énormément, que j'adore, qui doit être loupéenne. Alors, je vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501